Musique Shalom à toutes et à tous, nous sommes très très heureux d'être avec vous encore en cette très belle matinée de ce mardi. C'est toujours un plaisir pour l'équipe de Wake Up de démarrer la journée avec vous. Nous sommes ce matin avec le pasteur Isaac Kouamé. Pasteur, bonjour. Bonjour Agnès. Vous allez bien ? Ça va, merci. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Et puis vous savez, aujourd'hui c'est mardi. Dans Bonne Santé, on parle des sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent déjà à la base. Et avec le docteur Moke, nous parlerons de diabète gestationnel. Docteur, c'est quoi le diabète gestationnel ? Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui survient chez une femme qui n'est pas connue diabétique au départ et qui, au cours de la grossesse, va développer un diabète. Voilà qui est très intéressant. On aura la latitude de comprendre aujourd'hui cette maladie, le diabète gestationnel. Mais bien avant, le chrétien doit démarrer sa journée avec la parole de Dieu. Et dans Bonne Santé, priorité est donnée à la méditation. Et c'est maintenant en méditant ensemble. Avec le pasteur Isaac Kouamé, ce matin, l'exhortation a pour thème « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». C'est Paul qui le dit aux chrétiens de Philippe. Et nous allons nous appuyer sur cette parole pour nous exhorter ensemble. La Bible dit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et c'est parce que le Seigneur nous avertit pour prendre garde, pour ne pas succomber sous les griffes, les crocs de certaines personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas en réalité. Nous avons aujourd'hui dans nos églises de véritables prédateurs qui sont déguisés en agneaux parmi nous. Des prédateurs qui sévissent dans le monde chrétien. Des prédateurs qui font mal parmi les chrétiens. Souvenez-vous que dans la parabole que Jésus a donnée par rapport à l'ivraie, l'ivraie a été semée un peu partout dans le champ de ce monsieur qui avait pourtant semé une bonne semence. Ainsi, ces prédateurs sont éparpillés un peu partout. Il faut toute la grâce de Dieu pour les dessiner tout de suite. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils ont des griffes, mais qui sont cachés par la Bible qu'ils tiennent dans leurs mains. Ils ont des crocs qui sont cachés par le nom de Jésus qu'ils ont dans la bouche. Qui empêchent de voir qui ils sont en réalité. Et pourtant, ce sont de véritables prédateurs. Dans l'acte chapitre 20, verset 28 à 29, Paul exhorte les chrétiens de l'écolossien. Non, plutôt les déphésiens. En disant, prenez donc garde à vous les anciens déphéses. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre Saint. L'aventissement est donné à tous les niveaux. Prenez garde. Veillez sur vous-mêmes. Nous avons aujourd'hui de vrais prédateurs parmi nous. Des dévoreurs parmi nous. Des assoiffés d'argent. Soiffés de pouvoir. Des personnes méchantes. Qui se font passer pour des chrétiens. Tite dit ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vingt-discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Les envoyés du diable parmi le peuple de Dieu. Et ils sont un peu partout. La première interrogation, comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Il y a des signes qui nous permettent de les reconnaître. Ils sont arrogants. L'arrogance. Ils sont arrogants. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui sont parfaits. Les autres ne connaissaient rien. Les autres n'ont rien fait. Non, non, non. C'est eux-mêmes qui commencent l'église. Et l'église va finir avec eux. Jude, le verset 8. Et l'imaginaire cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leurs chers, méprisent l'autorité et injurient des gloires. Méprisent l'autorité. Il y a l'arrogance dans leur bouche. Du mépris envers d'autres hommes de Dieu, du mépris envers certaines autorités même, du mépris dans leur bouche, de l'arrogance dans leur bouche. Deuxièmement, comment les reconnaître? Deuxièmement, ils ne supportent pas la saine doctrine et ils ne supportent pas la prière. Pourtant, ils se disent hommes de Dieu, ils se disent frères et sœurs en Christ. Mais ce sont des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne supportent même pas, ça les gêne, ça les dérange. Quand on fait une étude biblique, ils trouvent que c'est long. Quand on prie, ils trouvent que c'est long, parce que tout ce temps à prier, ils aiment plutôt bavarder. Et quand ils sont en compagnie des autres, ils parlent d'eux-mêmes. Philippiens chapitre 3, verset 18, la première partie, il a dit « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé, j'en parle aujourd'hui encore, en pleurant. Parce que leur fin sera la perdition. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Or, la Bible, c'est la croix, c'est le salut. Et donc, ils n'aiment pas la Bible, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas entendre même parler de Jésus, de ses souffrances, de sa gloire, etc. Et pourtant, ils sont à l'église. Ce sont des gens qui aiment causer des erreurs quand on prêche. Ce sont des gens qui aiment s'amuser quand on prie. Qui vont toujours dans les toilettes quand on prie. Qui passent ici, qui sortent là-bas. Ils trouvent toujours des excuses pour éviter les moments de prière. et leur vie n'a rien à voir avec la vie des chrétiens qui est basée sur le sacrifice de Jésus. Une vie de sacrifice, de don de soi, d'amour, de partage. Chez eux, ce n'est pas ça. Comment les reconnaître ? Troisièmement, ils apprécient les gens du monde et les citent très souvent en exemple. Ceux chrétiens, mais ils n'aiment pas les chrétiens. Ce qu'on fait à l'église ici, ça ne les intéresse pas. Quand ils ont leur compagnie, toujours leur exemple vient du monde. Ce que les chrétiens font, ça ne leur dit jamais rien. S'ils vont aimer une chanson, c'est une chanson païenne. Ils vont aimer un artiste, c'est un artiste païen. S'ils doivent citer quelqu'un, c'est toujours les païens. Les gens du monde qu'ils citent. Les gens du monde qu'ils aiment. Alors comment on peut les reconnaître ? Quatrièmement, ils sont en quête perpétuelle de profit. Ils sont en quête perpétuelle de profit dans l'église. J'ai déjà lu un passage, peut-être que je vais le relire, mais je vais lire plutôt Jude, verset 16. Ils sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admis les personnes par motif d'intérêt. S'ils t'admirent, s'ils te côtoient, s'ils marchent avec toi, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir quelque chose auprès de toi. Et ça, c'est dans tous les domaines. Depuis les pasteurs, je trouve que c'est un chrétien. Le diable a semé l'ivraie dans l'église. Et ils sont là. Ils sont des véritables prédateurs qui séduisent, qui trompent. Une jeune fille que je connais bien, quelque part, qui se fait enceinter par un pasteur. Et après la grossesse, la femme aînée, et puis après elle dit, bon, c'est pas toi que je dois marier, et puis voilà, la vie continue avec une autre. Ils sévissent. Ils sont dans l'église. Ils cherchent leur intérêt, ils cherchent leur profit. Ensuite, comment les reconnaître ? Ils cherchent à faire des disciples. Ils cherchent des gens à leur suite. Des gens qui vont les cautionner, qui vont les soutenir, des gens qui seront avec eux, qui vont parler pour leur bien, etc. Ils cherchent à faire des disciples. C'est pourquoi Galate, chapitre 4, verset 17, dit, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélé pour eux. » Ils sont à mesure de dire, « Toi, viens ici, toi, fais ceci, toi, fais cela. » Parce que lui, il est dans l'église pour son profit, en réalité. Et donc, il faut des gens qui soient à sa disposition pour pouvoir répondre à ses appels. « Viens ici, passe là-bas. » Quand c'est comme ça, c'est des bons frères. Le frère est gentil, le frère est bien, parce que les frères sont à son service, mais lui-même ne se met jamais au service de quelqu'un. Et si vous le voyez s'attacher à quelqu'un, ce n'est pas motif d'intérêt. Parce qu'il sait que tel frère peut l'aider, telle soeur peut l'aider. Alors, il est tout le temps là-bas, il va prier là-bas, il va faire ceci, il va faire cela. Ce sont des prédateurs. Et il y en a beaucoup qui sont dans nos assemblées. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas propre, n'est pas pur, parce que leur objectif, c'est de vous détacher de nous pour que vous soyez aînés pour eux. Enfin, comment résister à ces gens ? Comment arriver à résister à ces gens ? D'abord, je souhaite et j'exhorte chacun de nous à entretenir une communion personnelle avec Dieu, à bâtir des convictions personnelles sur la parole de Dieu et ne pas se laisser entraîner par n'importe qui dans n'importe quoi. On est ensemble, on est dans l'église, c'est vrai, mais j'ai mes convictions. Et si ce que tu veux me proposer ne me sied pas, je dis non. Il ne faut pas suivre les gens n'importe comment. Il y a des gens qui sont levés ici, qui se sont fait passer pour des prophètes, qui ont vu des comptes bancaires, des gens. Ils ont dépouillé des familles, ils ont créé la zizanie dans des familles et qui sont partis après. Il y en a même qui ont vendu des églises. Il y a des temples aux chrétiens, tout le monde, on les vend, puis on s'en va. Parce que dans la réalité, c'est le profit qu'on cherche. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. parce qu'il y en a qui sont là et qui sont des prédateurs et qui cherchent des proies faciles. Que personne ne fasse de vous sa proie dans tous les domaines. Que personne ne vous entraîne dans le décor. Que personne ne vous détruise. Veillez sur vous-même et prenez garde. parce que tous ceux qui sont en Israël ne sont pas d'Israël. Et pour terminer, nous lisons Jude 21 pour dire qu'il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. Ta force, mon frère et ma sœur, ta force, c'est ta commune avec ton Seigneur. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Cela va te garder des erreurs. Cela va te garder des tromperies des hommes. Si tu es attaché au Seigneur, si tu aimes le Seigneur, le Seigneur te protégera. Il t'avertira. Il te parlera. Il te préviendra. Il dira non. Fais attention à ce monsieur. Fais attention à ce frère. J'étais quelque part quelqu'un arrivé là-bas très zélé. Très, très zélé. Dans les années 93, pasteur quelque part. Il est arrivé très zélé même. un beau frère qui est prêt à tout. Il est parmi nous avec joie. Puis il s'est fiancé. Mais on avait des doutes parce que quand même il vient d'arriver, il n'a pas encore totalement fait une année avec nous. Déjà, il côtoie une sœur, il se fiance. Mais quand on peut marier une sœur, on n'a pas souvent d'elle, elle n'entend rien. on a essayé d'attirer son attention. Lui vient d'arriver. Ce qu'on ne peut pas essayer de voir un peu. Moi, c'est parti vite. On est en accord. On était même en train de préparer mariage. On a reçu une dame qui est arrivée. C'était une petite localité. Elle veut jouer le pasteur que je suis. un monsieur-là. C'est mon mari. On est à Boaké. C'est un bavé de la façon là-bas. C'est mon mari. Aïe. Frère. Il n'a plus de parole. Il n'a plus de parole. Heureusement, la dame, elle est partie avec son mari. Et nous, ça nous a libérés. Ça a libéré la sœur aussi. J'étais dans une autre localité, vers la frontière. Dans les années, je crois, 91 ou 90, comme pasteur. On a reçu un soir, un frère, qui nous a cité tout le nom des pasteurs à Abidjan ici. C'est un chrétien dans tel coin, un pasteur comme ça. Nous, ça nous a déjà convaincus. On l'a reçu chez un frère. On lui a fait à manger bien. Il disait qu'il travaillait sur la haute tension. Voilà. CIEU, sur la haute tension, il est venu en mission. On l'a reçu. Bien. Pendant qu'il dormait, il se reposait, quelqu'un vient nous dire que la police recherche un monsieur. Il se fait passer pour un haut cadre de la CIEU. Et donc, comme les religieux sont gentils, on passe sur les religieux pour se renseigner. et le frère qui habitait à l'église, moi je ne dormais pas à l'église, il y a un frère qui habitait juste à côté du temple. C'est celui justement qui dormait. Ils sont arrivés chez lui et ils l'ont interpellé. Il dit, d'accord, d'accord, je vais voir le pasteur. Si le pasteur reçut quelqu'un comme ça, il dit, d'accord, va voir ton pasteur. Il dit, pasteur, voilà ce qu'on dit. Effectivement, le monsieur là, on l'a décrit, c'est lui. On fait comment ? Il dit, on ne peut pas le cacher. Il dit qu'il est un frère, il travaille à la CIEU, nous on ne peut pas le cacher. On est parti, les frères sort, ils sont sortis, bon, tu travailles à la CIEU, où sont tes papiers ? Souvent, les policiers ne étaient pas là. Où sont tes papiers ? Ils commencent à nous baratiner, et puis les policiers sont sortis. Qu'est-ce qu'un la billette ? Les gens ne l'ont pris comme ça. Nous, on allait l'héberger. Qu'est-ce qu'il allait nous faire la nuit ? Qu'est-ce qu'il allait nous faire aux frères la nuit ? On est à un pas du Ghana, on est à la frontière même. La ville s'appelle Niablé, on est à la frontière. Qu'est-ce qu'il allait faire la nuit pour tomber au Ghana parti ? On ne sait pas. Donc, prenons garde. Ne soyons pas aussi naïfs pour accepter tout, pour avaler tout, pour que le Seigneur nous soutienne. Amen. Et que nous bénisse. Amen. Merci encore au pasteur Isaac Kouamé. Je vous rappelle l'exhortation, le thème de l'exhortation. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Jean-Richard Kétion. À écouter le pasteur, je me pose une question. Est-ce qu'il faut, au regard de ce témoignage-là, éviter toutes les personnes qui frapperaient à d'autres portes ? Ou dans quelle disposition d'esprit les recevoir ? Effectivement, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut manifester l'amour fraternel, l'hospitalité. Mais il faut aussi vérifier un peu. Il faut contrôler un peu. Il faut vérifier les choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai été pasteur Niablé, j'ai été très naïf. J'ai vu beaucoup de choses. J'en suis venu prendre le peu d'argent qu'on avait parti. Parce qu'il se faisait passer pour des frères. Et quand on a vu qu'on était dépouillés, on a commencé maintenant à vérifier les choses quand même un peu, un peu. À vérifier les choses. On ne peut pas ajouter foi à tout esprit. On manifeste l'amour fraternel. Nous, prenons l'amour fraternel. Mais quand même, il faut vérifier un peu. Parce que les gens qui abusent de notre amour fraternel, de notre naïveté, pas naïveté, mais notre bonne volonté d'aider les gens. Il ne faut pas rejeter les gens du revers et de la main. Il ne faut pas tout rejeter comme ça. Mais il faut vérifier un peu au moins. Donc, on ne peut pas tout accepter aussi comme ça. Voilà. Un peu de vérification. Alors, pasteur, que doit faire l'Église lorsqu'on démasque un frère, un faux frère, je dirais ? Faut-il que tu l'expulser ou prier pour lui ? Laisse-tu prier pour lui ? On se finit. On se finit. Il y a plusieurs cas. Ça dépend. On a travaillé mon temps et ma lunette, déjà. On va étudier le cas par cas. mais il y a des situations où on a envie de dire mon ami, tu peux partir avant. Parce que là, vraiment, il y a des cas aussi où on peut, on peut, on cherche à comprendre. On a une Église. On prêche l'amour. On veut gagner des âmes au Seigneur. Mais quand j'ai affaire à quelqu'un qui a trompé déjà plusieurs pasteurs, qui est passé dans plusieurs Églises et qui n'a pas la volonté de changer et qui a pour mission d'escrouquer les chrétiens, il faut le dire dans les devoirs. Parce que de toute façon, il ne veut pas vraiment se changer. Il ne veut pas vraiment se donner au Seigneur. Mais il y a des cas aussi où on voit la faiblesse mais on se rend compte que par la garde de Dieu, par le discernement qu'on peut l'aider. Alors, on se décide à l'aider. On ne peut pas mélanger tout le monde, tous les cas, les traiter de la même manière, mais un peu de discernement. Non, parce que ce qu'il faut aux chrétiens, c'est vraiment l'esprit du discernement. Oui. Mais ce qui est assez surprisant aujourd'hui, pasteur, c'est qu'il est loisible de voir qu'il existe de plus en plus de malhonnêtes au sein de nos assemblées. Qu'est-ce qu'il pourrait expliquer ce fait? Simplement parce que on nous enseigne l'amour fraternel. Et en venant vers nous, on pense, ces prédateurs pensent qu'ils vont rencontrer des cœurs prédisposés à donner, des cœurs disposés à aimer. C'est pour cela qu'ils viennent. Effectivement, un chrétien, il a la main ouverte, il est prêt à donner, à aider. Et malheureusement, il y a des gens qui en profitent et qui en profitent de mauvais côtés. C'est encore plus triste même quand on voit, on remarque que c'est le pasteur qui en réalité est un faux pasteur. ça devient encore plus compliqué. Oui, 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 mais tous les pasteurs ne sont pas appelés par Dieu. Vous savez, c'est facile de se faire appeler pasteur. C'est facile. On ne veut pas faire de publicité, mais il y a des gens qui se lèvent un matin, ils sont pasteurs. Ils se lèvent un matin, ils sont pasteurs. Ils ont vraiment l'allure des pasteurs. Ils ont la démarche des pasteurs. Nous, on a déclaré notre appel au ministère. Peut-être moi, j'ai déclaré mon appel au ministère en 1982-1981. Et puis, je suis devenu pasteur en 1993. Il y a plusieurs années qui se sont écoulées avant. Il faut qu'on t'étudie, qu'on t'éprouve. Il y a un temps d'appel, il y a un temps de probation, un peu de probation. On a mis bacs probatoires, on a enlevé. Il faut un peu de bacs probatoires pour les pasteurs, qu'on puisse les voir, analyser. Un matin, Agnel se lève, il est pasteur. Non, 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 il ne travaille plus à l'MTV, Agnel est pasteur. Facilement comme ça. Ça ne risque pas d'arriver. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et on ne peut rien dire, il a son église, il a son agrément. Avec ses fidèles, qui l'escroquent, on va dire. Parce que quand on démasque aussi un pasteur, est-ce qu'il faut appeler la police, disons, les chrétiens qui se rendent compte que depuis des années, ils avaient en face pas un véritable pasteur ? Est-ce qu'il faut appeler la police ? Tout dépend. Ça se règle entre chrétiens. Ça peut se regagner entre chrétiens, comme on peut appeler la police aussi. Ça dépend du degré de l'acte qu'il a posé. Il y a... Nous sommes dans un état quand même. Il y a des choses qui sont... Quand on règle l'église, il y a des choses qui dépassent le cadre de l'église. Il faut que les autorités compétentes puissent quand même avoir les yeux dedans. Voilà. Tu ne peux pas prendre des enfants, des gens, les envoyer quelque part dans un autre pays et puis on revient un pasteur. Non. On va essayer quand même de chercher à venir les enfants. Il faut que les autorités... Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de cas de choses. Il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on vous dit, c'est de prendre garde. Prendre garde. Faire attention. Tout ce qui est Israël n'est pas d'Israël. N'est pas d'Israël. Merci encore au pasteur Isaac Kwame. Prenez garde que personne n'efface de vous sa proie. Pasteur, allez prier pour nous ce matin. Priez que Dieu nous aide à être très vigilants et à avoir l'esprit du discernement. Ok. Nous voulons te prier Seigneur dans le nom de Jésus. De venir à notre secours. Dans ce monde où il y a beaucoup de personnes malhonnêtes. Où nous avons de la peine à reconnaître l'ivraie et la bonne semence. tellement qu'il y a de ressemblances. Mais nous prions pour que ton esprit nous aide et que véritablement nous donions un discernement par le Saint-Esprit de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Afin de ne pas nous laisser prendre par l'aide. Ces prédateurs, ces destructeurs, ces envoyés du diable. Que ta grâce soit sur ton église et ton peuple pour nous garder dans tes voies et nous permettre de nous aimer et de marcher dans la communion fraternelle tout en évitant l'ivraie et les ouvriers qui sont envoyés par l'ennemi. Que ta grâce soit avec l'Église. Que ton esprit nous éclaire et que ta paix soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci énormément au pasteur Kwame Isaac. On retrouve Jean-Richard dans la rubrique Culture Actus. C'est toujours avec Poésie et avec Joanne que Jean-Richard nous donne des informations culturelles relativement liées à la chrétienté. Jean-Richard dans Culture Actus. Jean-Richard avec vous ce matin. Nous parlons de foi et Hollywood. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'Hollywood et de foi chrétienne. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux. C'est vedette du cinéma, du 7e A qui affiche avec détermination avec passion, avec une certaine aisance, le fond en Jésus-Christ. On a présenté par moments des personnes telles que Diesel Washington qu'on a vu évangéliser dans certaines villes au niveau des États-Unis. On a présenté Sylvester Stallone qui s'est fait connaître grâce à ce film Rambo qui a traversé les générations. On a présenté également Chuck Norris, Hugh Jackman, Mel Gibson, Jim Cavizel, ces vedettes du cinéma au niveau des États-Unis qui s'évertuent depuis quelques années, depuis quelques mois à proclamer avec force le nom de Jésus-Christ. C'est une belle initiative. La plupart de ces personnes vivent à Hollywood. Hollywood qui est considérée par certaines personnes comme Sodom et Gomorre parce que cette ville, c'est vrai, représente le 7e A, le cinéma. Depuis 1900, les films ont commencé réalisées dans la ville d'Hollywood qui, je le précise, est un quartier de Californie, 200 000 habitants environ. Mais depuis quelques temps, il y a un ministère qui est né dans cette ville d'Hollywood. Figurez-vous qu'une dame du nom de Karen Covell a créé un ministère dans cette ville d'Hollywood pour aider, pour continuer à évangéliser ces personnes, ces personnes du 7e A qui, au niveau des États-Unis et qui, dans bon nombre de pays, sont des icônes, des vedettes. Ils sont nombreux, ces jeunes, dans les villes, dans les quartiers, dans plusieurs contrées du monde qui s'identifient parfois à ces personnes que j'ai énumérées il y a de cela quelques temps. Et lorsque ces personnes-là s'adonnent à Jésus-Christ et parlent de leur attachement à Jésus-Christ, il y a forcément un impact. Et depuis quelques années, depuis 2001, Karen Covell, qui est une productrice de cinéma, qui est également écrivaine, elle a sorti certes des livres « Comment parler à Jésus-Christ sans parniquer », « Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ », des livres qu'elle a écrits avec son mari. Mais depuis 2001, elle s'est évertuée à créer un ministère, un ministère qui a pour rôle d'évangéliser les acteurs du 7e art. Pas toujours très évident de frapper à la porte de ces personnes, pas toujours très évident lorsqu'on est pasteur d'approcher ces personnes. Il y a de la sécurité, des maisons bien barricadées, alors qu'elle, elle est dans le milieu et elle a cette possibilité-là d'approcher ces personnes. Son ministère a pour nom « Hollywood Prayer Network ». Depuis 2001, elle s'est vertuée à prier et à interpeller les chrétiens du monde à prier pour Hollywood. C'est vrai que certaines personnes décrit à tort ou à raison la ville d'Hollywood qui s'apparente à de nombreuses choses parce que dans le milieu du cinéma, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de dépravasions, d'homosexualité. Elle dit, en tant que chrétienne, que les chrétiens n'ont pas le droit de critiquer ces personnes, eh bien, ils ont la responsabilité de prier pour ces personnes. Elle a créé donc cette association qui, depuis 2001, ses vertus a prié pour ces personnes et aujourd'hui, son ministère s'est étendu dans un bon nombre de pays. Plus de 30 pays aujourd'hui, ses vertus, se reconnaît en ce ministère qui prie pour les acteurs d'Hollywood et elle a cette facilité-là puisqu'elle est productrice de cinéma, elle est actrice, elle est écrivaine, de rencontrer ces personnes et de parler de Jésus-Christ à vers ces personnes et aujourd'hui, on le remarque, il y a beaucoup d'acteurs qui, petit à petit, se donnent à Jésus-Christ. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons de production de films chrétiens qui se créent. On a parlé de « Pire Fleece », de « Share World Picture » et bien, toutes ces initiatives-là sont un peu à la base de cette opération qu'a engendrée Karen Covel depuis bon nombre d'années et c'est une initiative que l'on a aidé à présenter. Elle souhaite, dans une interview qu'elle a donnée il y a cela quelques temps, que tous les chrétiens du monde prient pour Hollywood afin que les choses bougent, afin que les choses bougent dans le bon sens pour la gloire de Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. Initiative salutaire et très louable. Docteur Mocké, impression. Je pense que c'est une très, très bonne initiative parce que, comme il a dit tout à l'heure, on sait que c'est un milieu, il y a beaucoup de fausses valeurs qui se développent. Donc, je pense que s'il y a un ministère qui est en charge de pouvoir annoncer Jésus-Christ là-bas, je pense qu'on a fait un pas en avant. C'est cela. Pasteur, on n'allait pas forcément aller à Hollywood pour évangéliser. Disons-moi, la pauvre, quel a votre regard sur cet acte ? Je pense que c'est le Seigneur qui a appelé cette dame à cette mission. Il faut prier pour elle, il faut la soutenir dans la prière parce que c'est une mission délicate d'amener ces hommes-là, ces femmes, au Seigneur. Mais Dieu est tout puissant. Tout puissant. Il est tout puissant pour faire l'œuvre avec elle. Dieu l'a appelée. Je pense que Dieu fera le travail avec elle. Dieu fera le travail avec elle. Merci au pasteur et à Jean-Richard pour ces informations de Hollywood et foi chrétienne. On retrouve le docteur Moké cette fois-ci dans cette rubrique qui est consacrée à la santé qu'on a nommée Bonne Santé. La semaine dernière, nous étions avec le docteur Moké. Nous avons parlé de douleur et je crois que c'est l'une de ses spécialités. Et aujourd'hui, nous allons parler de diabète gestationnel parce qu'elle est aussi interniste et diabétologue. Alors docteur, le diabète gestationnel, c'est notre sujet du jour. Je reviens encore à la question d'origine, la question d'introduction. C'est quoi le diabète gestationnel ? Alors, comme je le disais tantôt, le diabète gestationnel, c'est une dame qui n'est pas connue diabétique qui va tomber enceinte et qui au cours de la grossesse va développer un diabète. D'accord. Voilà. Quelles sont les causes ou la cause de ces diabétiques ? Alors, on va dire que l'état de grossesse, en fait, va favoriser certains développements de l'hyperglycémie. En fait, le fait qu'elles soient enceintes, les hormones placentaires, tout ça, vont entrer en interaction avec tout ce qui est hormones de régulation de la glycémie, si bien que le taux de sucre ne pourra plus être bien régulé. Et donc, ça va monter. Et ça arrive à peu près autour du sixième mois de grossesse. Donc, beaucoup de femmes ont ce diabète-là, mais c'est méconnu parce qu'elles ne se savent pas diabétiques. Du coup, même quand il y a des soucis, elles n'imaginent pas, elles ne pensent même pas au diabète vu qu'au départ, elles ne sont pas diabétiques. Donc, c'est par la suite, après quand il y a des complications, des fois, c'est après une fausse couche, deux fausses couches, des mornées, qu'on commence à regarder, à investiguer. Et on se rend compte qu'en fait, il y avait un problème de diabète gestationnel qui était latent. vraiment quelque chose qu'il faut rechercher parce qu'il y a un risque maternel et il y a un risque fœtable. Le risque de la mère, c'est de prendre du poids, obésité, et puis après, hypertension artérielle, accouchement difficile. Et par la suite, ces dames-là, dans les années qui suivent, si elles ne sont pas bien suivies, peuvent développer un diabète. Un diabète. Alors, quels sont les symptômes, les signes cliniques ? Alors, en général, comme dans tout ce qui est diabète, il n'y a pas de signe. Le diabète, c'est un tueur silencieux. Donc, le diabète, en général, avant même d'abord d'aborder la question du diabète générationnel, le diabète, c'est une hyperglycémie chronique, donc le sucre qui augmente dans le sang de façon chronique et qui ne donne aucun symptôme dans la majorité des cas. Vous pouvez avoir un diabète et vous ne ressentez aucun signe. Rien du tout. C'est pour ça qu'on fait des dépistages de masse parce que si vous ne le dépistez pas, vous ne le verrez pas. Au moment où on le voit, c'est quand ça a des stades avancés où le patient commence à avoir 4, 5 grammes, il commence à avoir une pulvierie, il est symptomatique. Là, on est déjà à un stade vraiment avancé. Mais le diabète, au départ, comme ça, quand il se déclenche, vous n'avez aucun symptôme. C'est pour ça que cette dame, effectivement, ne s'en préoccupe pas vu qu'elles n'ont jamais eu de grossesse, elles ne sont pas dépistées, donc elles sont enceintes, elles pensent à tout sauf à un diabète. Donc, premièrement, il n'y a pas de symptômes. c'est peut-être les complications qui vont révéler le diabète ou bien si le gynéco est très averti, il pourra commencer à rechercher le diabète de façon systématique dès que la grossesse a 6 mois. Est-ce qu'on peut éviter ça même si c'est vrai que sur 6 mois, ça se révèle ? Mais c'est vrai que si, par exemple, si on le dépiste effectivement tôt, on peut prendre des mesures, réduire tout ce qui est consommation de sucre, faire un régime alimentaire, activité physique pour ne pas que, voilà, on aille vers le diabète. Sinon, des fois, ça marche avec le régime, avec l'activité physique, avec la correction de l'alimentation, de l'alimentation pauvre en sucre, pauvre en glucides. Oui, on peut aller accoucher tranquillement sans qu'il y ait de complications. D'accord. Et quels sont les risques et complications possibles et pour la mère et pour le bébé ? Alors, déjà, pour le bébé, c'est ce qu'on appelle les macrosomes, les gros bébés. Donc, elle va faire un gros bébé qui va peser 4 ou 5 kilos, qui va être compliqué de passer par voie basse donc césarienne. Et puis, des fois, il y a des morts nés ou bien des morts in utero, bien des malformations, surtout quand c'est au début de la grossesse. On peut avoir un risque de malformation. Voilà. Et chez la mère, on peut avoir un risque de complications donc hypertension artérielle, prise de poids excessive et puis à l'accouchement, crise, accouchement difficile. Donc, c'est vraiment des complications qui arrivent. Mais souvent, c'est méconnu. Vous allez voir des patients qui viennent, elles ont déjà une fausse couche, deux fausses couches, trois fausses couches. C'est peut-être au bout de la troisième fois qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis on commence à regarder. Parce que la glycémie chez la femme enceinte est différente de la glycémie chez un sujet diabétique ordinaire. Je vais expliquer, c'est-à-dire que si vous avez 1,26 g de glycémie à deux reprises, c'est un diabète, vous êtes diabétique. Mais chez la femme enceinte, le seuil est plus bas. Donc, chez la femme enceinte, quand vous avez une glycémie au-delà de 0,95 g par litre, c'est un diabète qui est en train de démarrer. Donc, si vous n'êtes pas averti, vous voyez une dame qui a une glycémie enceinte, qui a une glycémie à 1 g, vous pouvez lui dire non, ce n'est pas grave, rentrez chez vous vu que vous prenez les normes d'un diabète ordinaire. D'accord ? Alors que chez la femme enceinte, 0,95 g, la glycémie doit être en dessous de 0,95 g. Donc, dès le temps où on atteint 1,10, 1,20, 1,30 g, c'est un diabète. Mais comme des fois c'est moins connu et puis tout le monde se dit, même ceux qui ne sont pas avertis vont vous dire 1 g, 10, 5 g, ce n'est pas grave, il faut repartir. Puis après, ça fait, voilà, ça évolue et puis on ne se rend pas compte. Donc, c'est pour ça que maintenant, de façon systématique, on recommande aux gynécologues de faire des glycémies, de faire des contrôles entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Et là, on a beaucoup de surprises des fois. Maintenant, des patientes aussi qui ont des antécédents qui sont déjà obèses, qui ont plus de 30 ans, qui ont un parent diabétique, là aussi, on n'est plus regardant parce qu'on sait qu'il y aura des modifications pour la grossesse, des modifications qui peuvent entraîner une intolérance au glucose et favoriser un diabète gestationnel. Donc, on n'est plus regardant. donc à la 24e semaine, 26e semaine, systématiquement, on fait une glycémie, on fait un test pour rechercher même une glycémie. Même si la glycémie est apparemment normale, on va aller faire d'autres tests pour voir si réellement les choses se précisent ou pas. D'accord. Est-ce que l'enfant peut naître avec le diabète ? Non. Ce n'est pas automatique. Non. Ce n'est pas automatique que quand la mère est diabétique que l'enfant soit diabétique. Non. Il y a peut-être des chances, il y a des facteurs, mais ce n'est pas automatique. Automatique. Ce n'est pas automatique. L'enfant ne peut pas être diabétique. Jean-Charles ? Vous l'avez dit, il y a des femmes qui sont généralement disposées à faire cette maladie. Mais est-ce que la plupart des femmes peuvent le faire ? Oui. C'est comme j'explique. Puisque la grossesse, même, c'est un état qui favorise l'hyperglycémie. Parce que les hormones placentaires vont détourner un peu la régulation normale au profit de l'enfant. Donc, il y aura une intolérance au glucose. Puisque le système est détourné par rapport à l'enfant, la mère va avoir des modifications hormonales qui font que la dame est potentiellement à faire un diabète gestionnel, même s'il n'y a pas d'antécédent particulier. Le fait simplement que l'état même de grossesse entraîne des modifications, oui, il y a un risque, effectivement. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler du vaccin pour prévenir cette maladie ? Non, parce que c'est hormonal, en fait. Parce que c'est ces modifications de tous. Tout le système hormonal est en branle. Tout le système hormonal est en branle. Et si vous avez des facteurs héréditaires, c'est clair que ça fait un peu le lit. Puisque je vous ai dit que ces dames-là, peut-être, dans les 5 années à venir ou les 10 années à venir, elles sont capables de développer un diabète. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que lorsque la dame a couché, qu'elle a expulsé, hormonalise. Puisque le... Enfin, je veux dire... Donc le diabète disparaît, en fait. Il disparaît, on va dire ça comme ça. Automatiquement, puisque le placenta va sortir, l'enfant va sortir, les choses rentrent dans l'ordre. Mais c'est une dame qui va falloir surveiller. On la met toujours en train d'un régime pour lui dire faire attention au sucre, faire attention au gras, une bonne activité physique, une bonne hygiène de vie pour ne pas retomber dedans. Sinon, on a vu des personnes qui ont accouché depuis 5 ans après. Des fois même avant. Parce qu'elles ont repris leur train de vie. manger un peu tout et n'importe quoi. La sédentarité, tout ça. Et puis après, 5 ans après, c'est devenu diabétique. Ce que vous préconisez, c'est vraiment le dépistage déjà dès l'avril. Déjà, voilà. Déjà, généralement, quand la patiente a déjà un antécédent connu, déjà les premiers mois, on fait déjà la glycémie de façon systématique. Mais quand on n'a pas de facteur de risque et tout, on attend la 24e semaine, on le fait systématiquement. Mais ce n'est pas encore bien huilé. Parce qu'on a beaucoup de cas où les femmes perdent leur bébé. Et c'est après coup qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un diabète diastationnel qui n'avait pas été... Mais est-ce qu'à ce niveau, des campagnes de sensibilisation sont organisées ? Parce que vous avez dit que c'est vraiment méconnu. Est-ce que l'État, le gouvernement, à ce niveau... Oui, je pense que le message passe. Je pense que de plus en plus maintenant, en tout cas dans nos hôpitaux, dans les structures tertiaires, de plus en plus les gynécos sont informés. De plus en plus, on nous réfère des malades même, des fois même. Les sages-femmes commencent à faire des tests déjà et tout. Je pense que de plus en plus, de plus en plus, ça commence à prendre. Maintenant, on espère que ça va aller un peu plus loin. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a encore, malheureusement, des cas où moi, j'en reçois des... où tout le monde passe à côté. Est-ce qu'il y a des risques de mort après pour la mère et l'enfant aussi ? Pour le foetus, oui. Il y a des risques de mort pour le foetus. Pour la mère, comme je dis, c'est peut-être l'hypertension, l'éclampsie à la fin parce qu'il a pris trop de poids, une imbibition d'eau. Là, effectivement, l'accouchement après est difficile parce que même pour expulser, tout ça, donc généralement, c'est la césarienne. La césarienne qui est la sanction. Jean-Achard, d'autres questions ? Moi, je voudrais savoir est-ce qu'il faut être regardant déjà à la première grossesse ou déjà lorsqu'on a la troisième maternité, qu'on n'a pas fait cette maladie, on est déjà rassuré ? Non. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans la psychose. On est regardant, mais en fait, souvent, il y a des femmes qui ont eu leur premier, deuxième, troisième bébé sans problème et puis au bout de la quatrième grossesse, au bout de la cinquième grossesse, le diabète apparaît. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des modifications hormonales et les hormones du placenta sont des hormones qui résistent à l'insuline, qui entraînent une chino-résistance. Donc, ils sont à même de pouvoir dérégler un peu le système. Et les hormones qui sont produites sont des hormones hyperglycémiques, qui ont tendance à faire monter la glycémie. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui ont des facteurs de récidité. Si vous avez un parent diabétique, c'est mieux d'être plus regardant parce que, de toute façon, j'ai déjà une ascendance qui est diabétique. Donc, chez ces femmes-là, on est un peu plus regardant. On recherche des facteurs de récidité. Si elles sont déjà hyper tendues, on va regarder la glycémie. Si elles ont un parent diabétique, on va regarder si elles ont pris du poids au cours des autres grossesses. On va toujours traquer le diabète chez ces femmes-là. Donc, ce que vous conseillez, c'est vraiment de faire très attention à l'alimentation pendant une grossesse. Oui, parce qu'on a tendance à manger sucré. Pourquoi ? C'est l'enfant qui m'a dit ça en biais. Oui, pareil. Il faut que tu se t'en je le mangeais. Il y a les envies, il y a les machins et tout, mais on a tendance à manger sucré, sucré, sucré. j'ai une patiente, elle était chocolat, 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 on a tout fait. On a pu la mettre sous traitement parce que quand on n'arrive pas à réguler le traitement avec le régime, les mesures alimentaires et tout, le traitement, c'est l'insuline. Est-ce que tu as une question au docteur ? Non. D'accord, c'est bien compris, les soignants ont compris. Après, le pasteur fera le rappel en fin d'émission. C'est la bien suivie. Merci encore au docteur Mouquet, je crois, on parlait du diabo, du diabète gestationnel. Juste en fin d'émission, Jean-Richard, on aura certainement les grands lits, on reviendra sur quelques grandes lignes de ce que le docteur Mouquet a dit. On va poursuivre le camp de ce jour et on va retrouver à nouveau Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, on le Saviez-vous, aujourd'hui, voyage encore avec vous sans passeport, ni visa, on débarque dans quel pays avec nos valises ? Merci Agnès, aujourd'hui, on prend notre pied à terre dans la République de Cuba pour donner une information malheureusement assez douloureuse. Ce pays l'a fait la une de l'actualité il y a de cela quelques jours et pour cause, il y a eu un crash d'avion qui a décimé de nombreuses personnes, plus de 100, 12 morts. Ce qu'on ne savait pas, c'est que 20 membres d'une église évangélique faisaient partie des victimes du crash de cet avion et parmi ces 20 morts, on retrouve 10 pasteurs avec leur épouse qui étaient de retour d'une retraite spirituelle. C'est une information assez difficile qui a bouleversé le corps de Christ au niveau de Cuba. Un bon nombre de personnes était dans le désespoir mais il y a le directeur régional de l'union des églises là-bas, Calos, qui a interpellé tout le corps du Christ afin que tout le monde puisse porter ces différentes familles qui sont actuellement dans la souffrance en prière. Vraiment, c'est l'appel à la prière, pasteur, de telle nouvelle nous a tristes. C'est triste, c'est douloureux, c'est douloureux mais les voies de Dieu sont insondables. Avec Dieu, quelquefois, on a la bouche fermée, on ne sait pas quoi dire. Pourquoi, après un moment de prière, toute cette famille pastorale, vraiment. Et c'est le lieu pour le pasteur de revenir sur le thème de ce jour. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa croix. Pasteur, rappelle encore des points forts, des lignes assez intéressantes à retenir ce message. Oui, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa croix. Les prédacteurs sont là, ils sont un peu partout, dans l'église, dans tous les grands domaines de l'église, pasteurs, anciens, choristes, chantres, partout, ils sont là. Et on peut les reconnaître. On peut les reconnaître parce qu'ils ne supportent pas trop longtemps dans la présence de Dieu, ils ne supportent pas la parole du Seigneur. Ils recherchent leur profit, ils veulent faire des disciples, etc. Et il faut que Dieu nous aide à veiller sur nous-mêmes. C'est vrai. À veiller sur nous-mêmes. Et aussi, quand nous savons quelque chose, il faut avertir les autres. Il faut avertir les autres. Il faut dire que, je le côtoie, ses intentions ne sont pas bonnes. C'est dire là ne défie pas. Les troupes penchées vers le monde pour avertir les autres. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Oui. Alors, docteur Mokey, à votre niveau, nous avons parlé du diabète gestationnel. Rapidement, un conseil aux femmes qui portent actuellement des fétis. Alors, c'est de se faire dépister déjà de la 24e semaine. Et puis aussi, de remarquer toute anomalie dans la grossesse. Par exemple, une prise de poids excessive trop rapidement. S'il y a une prise de poids en l'espace d'un mois ou deux, la prise de poids importante, c'est déjà un élément qui va faire tiquer. Ensuite, des fois, la hauteur itérine également, des fois, ça agrandit trop vite. Enfin, ça prend trop vite de l'importance. Là aussi, il faut ratifier. Il faut ratifier. Il faut qu'on aille regarder la glycémie. Voilà. Et puis surtout, il faut regarder son alimentation. Il faut contrôler son alimentation. Merci, docteur Moké, je le rappelle, interniste et diabétologue, aussi spécialiste en douleur ou de douleur. Jean-Richard avec vous. Le verset boussole pour mettre fin à cette émission. Merci, Agnès. Le verset boussole de ce jour est issu du livre de Jude en son verset 21 qui dit, et je cite, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Merci, Jean-Richard. Je rappelle que nous avions été très heureux d'être avec vous depuis le début de cette émission. Et puis, on espère également que ça a été un plaisir partagé. Restez toujours fidèles à Wake Up tous les mardis, des informations sur la santé et tout le temps des méditations pour notre édification. Demain encore, même heure, même chaîne, lumière du monde télévision. D'ici là, restez toujours connectés parce qu'il y a encore de très bons programmes pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada